Bonjour chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons faire des cornets à la crème comme on trouve chez les pâtissiers, mais un petit peu plus petit comme ça, il y en a pour tout le monde et puis c'est plus mignon, c'est plus, enfin, moi j'aime bien qu'ils soyez un peu plus petits, mais vous faites la grandeur que vous voulez, hein, pardon, je vous montre ça tout de suite. Je vais donc commencer par faire mes cônes avec de la pâte feuilletée, là je l'ai acheté, hein, vous faites des bandes comme ça d'environ 3 cm, Ensuite, soit avec un pinceau, ou bien comme moi j'ai un pistolet ou il y a de l'eau dedans, vous mouillez, Et ensuite, vous prenez un cône, et l'astuce là, c'est de laisser un bon centimètre vide, là. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Et ensuite, vous roulez, comme ça, Là, je ne veux pas des grands cônes, Et, vous finissez par appuyer comme ça, je veux des petits cônes comme ça, ça me suffit, c'est pour faire des, plusieurs choses, mais un petit. Donc, je vous en montre encore un, Bien sûr, les cônes, je les ai soigneusement graissées, tout à l'heure, avant de les utiliser, Donc, je les ai 5 cm, là, et je roule, tout un mordant dessus, la couche précédente, comme ça. À la fin, je le retourne pour faire, en sorte que ce soit, plus ou moins, de niveau. Je vais faire tous mes cônes, comme ça, je vous montre le dernier, un bon centimètre, sur mon cône bien graissé, Et voilà, je vais faire tous mes cônes, on se retrouve que j'ai terminé. Là, je vous montre aussi, comment faire, des cylindres, donc, c'est la même chose, hein, donc, j'ai mouillé ma pâte à vin, et, je tourne autour du cylindre, comme ça. J'égalise le bord, je vous en montre un autre. Ce sont des courts cylindres, assez épais, comme ça, je pourrais bien les fourrer, tout à l'heure, et ça fera une petite portion, c'est juste la bonne gandeur. Donc, je vous montre encore celui-là, bien sûr, je mords chaque fois dessus, l'autre, et je vais faire le dernier. sur la moitié de mes cônes, parce que la moitié, je vais les faire avec quelque chose de salé, et l'autre moitié, avec quelque chose de sucré, donc, je commence par mouiller, là, là, j'ai un petit peu de sucre grêle, donc, la rapance, là, je la garde en-dessus, et je roule simplement dans le sucre, et je viens déposer mon cône, comme ça, et j'appuie un tout petit peu, de façon à ce que la fermeture, soit bien dessous. Je vous en remontre encore un, donc, la fermeture dessous, donc, on mouille de ce côté, voilà, je roule dans le sucre, et là, bien sûr, je vais inverser mes cônes, pour qu'ils se croisent bien, comme ça, je fais ça jusqu'au bout. je vais bien sûr, placer mes autres cônes, mes 100 mètres de sucre, de l'autre côté, toujours avec la fermeture, dessous, ça, dessous, je les mets en quinconce, et maintenant, je vais dorer, ceux qui n'ont pas de sucre, pour leur donner un peu de la couleur, et du brillant, je vous rappelle comment faire une dorure, c'est-à-dire un oeuf, vous y mettez un petit peu de sel, une grosse pincée de sel, pour, ça sert à faire dissoudre le blanc, et, une grosse pincée de sucre, ce qui est, à donner de la couleur, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui donne la couleur, ce n'est pas le jaune, mais, c'est bien le blanc. Voilà qui est fait, et maintenant, je vais mettre ça dans un four, à 180 degrés, 180 degrés, environ 20, 25 minutes, il faudra voir. On se retrouve tout à l'heure, à la sortie du four, mes petits cornets, tout prêts, là, je vais les laisser refroidir, deux minutes, avant de vous montrer, comment les démouler. On se retrouve dans deux minutes. Maintenant qu'il est un petit peu refroidi, on ne risque plus de se brûler, je prends les cônes, et normalement, si je tiens bien mon cournet, il doit venir tout seul. Si, par hasard, il ne viendrait pas, ce qui peut arriver, vous le tenez comme il faut partout, et vous tapez, un petit coup, sur la pointe, comme ça, et ça, le décolle. c'est pour ça qu'on laisse, un centimètre, oui, il ne reste pas grand chose, et puis, le trou final, finalement, il est vraiment très, très petit, hein, mais là, vu que je les ai bien graissés, il se décolle, tout seul, et, mes petits cornets, sont prêts. Donc, inutile de vous dire que, il y a le sucre, c'est pour faire du sucré, et les autres, je vais faire du salé. Et voilà, pour mes jolis petits cornets, faits maison. Une chose que j'ai oublié de vous dire, les cornets, là, vous pouvez, les essuyer, avec un papier ménage, comme ça, avec un soufapin, mais, surtout, ne les lavez pas, car si vous les lavez, ça va enlever, la pellicule de graisse, et la prochaine fois, que vous allez les utiliser, même si vous les graissez, ça risque de coller, ça, c'est une petite astuce de professionnel. Sur le même papier, maintenant que j'ai tout débarrassé, je vais mettre mes cylindres, vu que j'en ai quatre, je vais les mettre comme ça, et bien sûr, toujours, la jonction dessous, hein, je n'avais pas assez de place tout à l'heure, alors, voilà, pour mes cylindres, comme pour les cornets sucrés, je vais les dorer, et je vais les mettre aussi au four à 180 degrés, une bonne demi-heure, je pense, et, bien sûr, sans vapeur, parce que si je mets de la vapeur, la pâte feuilletée, il va trop développer, et là, c'est vraiment pas ce que je veux. Et voilà, on se retrouve à la sortie du four. À savoir, astuce numéro un, laissez un centimètre et demi de chaque côté du moule. Astuce numéro deux, ne jamais lavez les moules avec de l'eau. Et voilà, mes petits tubes. Je vais maintenant les laisser refroidir un petit peu, avant de les démouler. On se retrouve tout de suite. Nous voilà, quelques minutes après, ils ont refroidi, et, normalement, ça vient tout seul, si ça a bien été graissé. Et surtout, ne lavez pas vos cylindres. Vous les essuyez simplement avec un papier. Si vous les lavez, la prochaine fois que vous utiliserez, ils vont coller. Et voilà, le résultat, il ne me reste plus qu'à les fourrer. Mais ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Et voilà, comment faire des jolis corners, sans se casser la tête, et sans les casser, sucrés, et pour faire du salé, et aussi des jolis cylindres. Là-dessus, je vous invite à en faire autant. Moi, je vais aller préparer quelques petits trucs avec ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos, et merci de laisser un commentaire.